La rencontre de mercredi entre le Président Joseph Kabila et les patrons des entreprises minières opérant en RDC suscite les commentaires des journaux parus jeudi 8 mars à 15 aza. D'après la Prospérité, les géants du secteur des mines sont sortis de cette rencontre avec des garanties que leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement. Cependant, poursuit le quotidien, le Code minier boudé par ses opérateurs miniers sera promulgué et une commission chargée de maintenir le dialogue constructif et permanent avec les entreprises minières sera mise sur pied pour discuter des mesures de confiance. De l'avis du quotidien, le Président Kabila a réussi à faire passer l'orage en choisissant de cliquer sur le clavier de la tempérance face aux revendications des géants du secteur minier. Au vu de la tournure compris ces échanges qui ont duré environ 8 heures, l'avenir salue un compromis au goût d'une victoire pour le Président Joseph Kabila et la RDC. En effet, fait remarquer le journal, les opérateurs du secteur des mines qui reprochaient à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, de ne pas défendre correctement leurs intérêts, sont sortis de cette rencontre détendue et ont eux-mêmes lu le communiqué de presse dans sa version anglaise. Et d'après le document de presse qu'ils ont lu, les entreprises minières seront regroupées par rapport à leur filière, or, diamants, cuivre, cobalt, où leurs problèmes spécifiques seront traités, relève le quotidien. Face aux sept patrons des sociétés minières, Kabila n'a pas reculé, soutient de son côté Zoom & Co. Le média en ligne spécialisé dans l'actualité économique de la RDC rappelle que les sept patrons des entreprises minières s'étaient rendus chez le Président Kabila pour obtenir la révision des dispositions du code minier relative à la fiscalité et la clause de clause de stabilité. Au regard du communiqué remis à la presse, le chef de l'État a visiblement réussi à faire adopter aux opérateurs minières le bien fondé de ce nouveau code minier qui, d'après lui, garantit les intérêts non seulement des investisseurs mais aussi du peuple et de la nation. De l'avis de sept sur sept.cd, c'est donc une fin de non-recevoir que le chef de l'État a réservé à la demande des opérateurs miniers de sursoir à la promulgation du nouveau code minier adopté en janvier au Parlement. Le potentiel parle son côté d'une rencontre au goût d'inachevé. Le quotidien rapporte que jusque tard mercredi au Palais de Nation, les tractations entre le chef de l'État et les sept grands patrons des mines congolaises tiraient toujours en longueur et les deux parties peinaient à trouver un accord, relève le confrère. En outre, analyse le quotidien, le communiqué final pondu au terme de cette rencontre et qui annonce la poursuite des discussions avec les entreprises minières, a ouvert des brèches et les patrons des sociétés minières ne manqueront pas de si engouffrer, anticipe le tabloïd. Des craintes corroborées par des informations reçues par Forum des A au terme de cette rencontre. D'après le quotidien, même si le code minier sera promulgué incessamment, rien n'est totalement perdu pour les opérateurs miniers qui s'opposent à cette nouvelle loi minière. Se confiant à certaines sources qui ont requis l'anonymat, ils ont promis de jouer leur dernière carte en opérant d'ultime réglage sur certains points de désaccord avec le gouvernement lors des négociations avec la partie congolaise voulue par le chef de l'État dans le cadre du dialogue constructif, renseigne le tabloïd. Merci d'avoir regardé cette vidéo !